Il reste un kilomètre à parcourir et voilà Vueland qui vient forcer le train et qui met la pression sur Penki Lorva et sur Vivaldi d'Anboiseau qui se sont un instant semble-t-il accrochés. Il y a pas mal de remous, on s'accroche avec le numéro 2 Priès-Prave et puis Vivaldi du Vivreau, là 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 là. Car embolage. C'est catastrophique et devant on s'est échappé parmi les chevaux de tête, Vol de nuit a pu s'extirper de ce peloton qui n'en finit plus de se gêner à l'arrière. Devant 3 chevaux, le 15 Penki Lorva, le 8 Vueland et le 16 Vol de nuit. Pour ce très très mouvementé Anthony avec des chevaux qui ont été extrêmement malchanceux, on est bientôt dans le dernier tournant et devant Pierre Vercouis a pris l'avantage avec Penki Lorva, le numéro 15. Devant Vueland, voilà Vol de nuit, le numéro 16 qui se rapproche, vrai souvenir n'est pas très loin également, le numéro 10 et se rapproche avec des ressources. Avec Vivre Audeviet également qui tente de revenir le numéro 6, Vorello est là le long de la corde et puis Nas Paradisia qui également fait partie du groupe des rescapés. Et devant Penki Lorva, le numéro 15 avec Pierre Vercouis accélère encore, 35 contre 1 presque pour Pierre Vercouis qui va tenter de résister à Vol de nuit, le numéro 16 qui lui met la pression. Vueland est toujours là, le 8 avec Vrai Souvenir et Paradisia qui va essayer de bien finir la ligne droite finale. Penki Lorva très sollicité, Vol de nuit qui tente de lui mettre la pression et puis à l'extérieur, Vrai Souvenir qui finit de plus en plus vite, Vol de nuit qui a pris l'avantage. Mais Vrai Souvenir se bat bien, Vrai Souvenir, Vol de nuit, Vol de nuit devant Vrai Souvenir qui tente de venir le chercher, Vrai Souvenir peut-être sur le poteau devant Vol de nuit. Penki Lorva sera 3ème, la 4ème place à voir avec notamment Paradisia, le numéro 1 qui semble s'en être emparé. Et d'y...